La petite plante que nous avons le privilège de décrire aujourd'hui, c'est une plante, disons, annuelle de la famille des César Pignacé, c'est Cassia Thora, encore appelée en français la Cass Fetiche, que l'on rencontre le plus souvent dans des endroits tout près des lieux d'habitation ou au bord des routes, dans des endroits relativement humides. Actuellement, on est au mois de septembre, pleine saison de pluie, et la plante, elle est là, et en général, elle va avoir une hauteur entre, disons, un mètre et un mètre cinquante. Si je déploie ma règle ici, je vois bien que dans la colonie, il est important de le savoir, c'est une plante qui pousse aussi souvent en colonie, voilà, il y a tout un tas de pieds là, on voit qu'il y a certains pieds qui atteignent facilement donc un mètre cinquante de haut, on peut le voir là, sur l'arrière-plan, on peut voir qu'il y a un qui atteint un mètre cinquante de haut. Lorsqu'on regarde la tige de cette plante, on va voir que depuis la base, la tige va se ramifier, il y a beaucoup de tiges denses ici, et c'est plus ou moins, disons, ça contient plus ou moins du bois, donc on dit une tige ligneuse. D'ailleurs, quand on voit des tiges anciennes qui ont desséché ici, on voit, voilà, quand on appuie, ça casse, on sent qu'il y a du bois là-dedans. Alors donc, ça c'est quelque chose qui va permettre de reconnaître dès le début cette plante, dont les feuilles ressemblent beaucoup d'ailleurs aux feuilles d'arachide, comme on peut voir ici. C'est pour ça d'ailleurs que les moci du Burkina l'appellent Katrinanguri, c'est-à-dire l'arachide de lienne, qui manifestement donc ne s'est pas distinguée très bien entre l'arachide réelle et une arachide qui n'est pas réelle. Alors, nous allons enchaîner avec la description de la feuille, la feuille donc le composant de la plante qui est rattachée à la tige ou au rameau, n'est-ce pas, par le pétiole, on voit le pétiole ici, le pétiole là, encore le pétiole. Quand on regarde la feuille, ce sont des feuilles composées peinées. Et d'une manière quasiment invariable, on voit trois paires de folioles, c'est-à-dire qu'il y a six folioles. Ça, c'est assez frappant. Et le pétiole, quand je vais poser ma règle, je vais constater qu'en général, donc, la longueur du pétiole va être de l'ordre de deux, ça c'est deux centimètres celui-là, jusqu'à trois centimètres parfois. On voit la forme des folioles. Je prends une foliole ici. Là, en longueur, c'est jusqu'à trois centimètres de sa base jusqu'en haut. Il est important de noter que sur la feuille qui est là, eh bien, les deux paires de folioles à la partie inférieure sont plus petites que celles qui suivent, et ainsi de suite. Donc, les folioles vont en grandissant de taille vers le haut. Et dans la largeur des folioles qui sont en partie supérieure, également deux centimètres en moyenne. Alors, quand on regarde bien la foliole, on voit que ça se termine, hein, il faut regarder ça de très près, hein, ça se termine par une sorte de petite croche, de petite aiguille, là, une terminaison brusque, là, petite aiguille qu'on appelle un mucron, hein, donc c'est la terminaison brusque de la feuille à une sorte de petite pointe qu'on appelle mucron. Et, également, à l'endroit où le pétiole s'attache sur la tige, hein, on voit deux crochets, là, on les appelle des stipules, donc, à l'endroit où le pétiole se rattache à la tige, on voit sur beaucoup, beaucoup de feuilles, hein, on peut voir ici aussi, deux petits crochets, voilà. Et donc, il est important de remarquer ça, hein, qu'ils ont une longueur, oh, de quelques millimètres, on va dire, celui-là, 6 mm, hein, mais parfois, ça peut aller jusqu'à 1 cm, donc, c'est-à-dire 10 mm. Quand on regarde en détail la foliole, on voit qu'en partie supérieure, hein, la couleur est, disons, vert, vert foncé, tandis qu'en partie inférieure, on voit là, c'est plutôt vert clair, et, disons, les nervures sont plus en reliefs en bas, euh, qu'en haut, ici, et, un détail aussi, c'est que, il semble que, la, le limbe même, de la partie papier, on va dire, hein, de la foliole, est, une sorte de ligne blanchâtre, hein, on peut voir clairement sur certaines feuilles, une ligne blanchâtre, hein, donc, c'est délimité par cette ligne blanchâtre, là. Alors, maintenant, euh, ce serait intéressant d'examiner ce que c'est que la fleur, euh, en considérant d'autres pieds, on va prendre, par exemple, ici, où c'est très visible, là, là, on voit que la fleur est pédonculée, c'est-à-dire, il y a une sorte de queue, je mesure, là, deux centimètres, à peu près, hein, cette fleur, euh, qui ne comporte plus que ces, euh, que ces pétales, il y en a cinq, et le stigmate, ou le pistil, un, deux, trois, quatre, cinq, alors, ça a été probablement fécondé, déjà, mais quand on regarde celle-là, on voit toujours, euh, les sépales, là, qui sont là, tandis que les pétales sont à l'intérieur, et on voit le pistil et les étamines, et donc, la fleur est pédonculée, quand elle va être fécondée, quand les pollens des étamines à l'intérieur, va, quand ce pollen va, donc, se déposer sur le stigmate, la partie supérieure du pistil, hein, et donc, euh, ça va féconder, et va donner des gousses, on retrouvera ce même, cette même queue, pédoncule, donc, sur les gousses, et on voit ici une jeune gousse, hein, une jeune gousse qui est pédonculée, portée par ce pied, et quand on regarde les gousses, hein, qui sont de, de forme filiforme, 4 millimètres, à peu près de, 4 millimètres de, 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 de diamètre, hein, et sur une hauteur qui atteint facilement les 15 à 15 centimètres de long, et bien, ces gousses, arrivées à maturité, vont recouvrir entre 20 à 30 graines, gousses qui sont ici sont très jeunes, mais là, j'ai récupéré une gousse, disons, qui a déjà séché, donc, à maturité, et on va ouvrir, pour voir comment sont les graines qui sont dedans, qui vont servir à la reproduction de la plante, qui, rappelons-le, est une plante annuelle, hein, donc, qui, normalement, pousse, surtout, à la tombée de la saison de pluie, mais il serait intéressant de voir ce que ça donne lorsqu'on récupère les graines, et qu'on crée de l'humidité par l'irrigation, par exemple, et les graines sont là, il y a 20 à 30, et... Oui, quand on regarde les bordures, hein, on voit que les bordures des graines, c'est assez caractéristique, ça se présente en toute forme de... de... de formes parallèles, hein, n'est-ce pas, un peu inclinées, comme sur un losange, et ça, c'est... ça, c'est assez remarquable, avec les graines de Cassiatora. Et on peut, bien sûr, nous-mêmes, participer à la... à la conservation, à la dissémination, même, de cette plante, en mettant, par exemple, dans nos jardins, autour de nos maisons, ces graines, et les faire pousser, et c'est d'autant plus utile que les feuilles sont... surtout les jeunes feuilles tendres sont utilisées par... par les gens dans l'alimentation, dans la source, hein, humaine, mais aussi pour nourrir le bétail. En ce qui concerne maintenant les noms, quand on arrive au Burkina Faso, les... disons, les du-là vont l'appeler les du-là du Burkina, ou les... Bamara du Mali, ou encore les Malenque de la Guinée, hein, ils appellent ça un guélou, ou un piélou, ou bien Saga Saga, Saga Saga faisant allusion à cette fameuse sauce, qui est bien appréciée, sauce de riz, que l'on fait avec ses feuilles, les feuilles tendres, donc, de Cassia Thora. Au Burkina Faso, les Moraes l'appellent Katrinanguri, qui veut dire littéralement, donc, l'arachide de Lien, hein, comme si Lien ne pouvait pas reconnaître, donc, ce qu'est exactement l'arachide, et il y en a qui l'appellent aussi Sugudre. Sugudre. Au Sénégal, disons, les peules tout-couleurs vont l'appeler Hulodé, ou bien Hulodé, tandis que, toujours au Sénégal, les, disons, les Wolofs vont l'appeler Ndour, ou bien Boum, Boumdour. Au Togo, les Éwé vont dire Akpan, ou bien Pam, et tandis que, en Côte d'Ivoire, les Atiés vont l'appeler Nilété, ou bien Dungbé. Et voici donc, entre autres, quelques noms, disons, locaux, qui sont utilisés pour décrire, pour nommer, cette petite plante merveilleuse, qu'est Cassiatora. Mais, nous allons, comme dans chacune de nos vidéos, nous allons donner la liste des maladies que les herboristes et les phytothérapeutes vont combattre en utilisant différentes parties de Cassiatora, ou encore appeler la casse fétiche, notamment les racines, la tige, les feuilles, les fleurs, parfois les gousses même. Et donc, en ce moment, notre encouragement, bien entendu, en tant que, disons, homme de science qui milite en faveur de la protection de l'environnement, c'est que chacun puisse essayer de reproduire, de conserver ou de favoriser la multiplication de cette plante qu'est Cassiatora. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...